Un touriste allemand est mort samedi soir près de la tour Eiffel à Paris lors d'une attaque au couteau. Deux autres personnes ont été blessées. L'assaillant, un français né de parent iranien, a été rapidement interpellé. Le parquet antiterroriste s'est immédiatement saisi de l'enquête. Connu et déjà condamné pour des faits de radicalisme islamiste, l'agresseur a été placé en garde à vue. Il souffrirait de troubles psychiatriques. L'attaque survient moins de deux mois après celle d'Arras qui a coûté la vie à un enseignant et conduit au relèvement du plan Vigipirate au niveau maximal.